Je t'adore, je t'adore Tu es là, tous n'est pas parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu fais un chemin, ton père d'émir, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es Tu fais un chemin, ton père d'émir, tu tiens ta promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms Voix des rois, aucun nom n'est comme le Seigneur Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms Voix des rois, aucun nom n'est comme le Seigneur Alléluia Amen On va parler un peu de Dieu, Amen En fait on va continuer l'étude de Steven et de Thierry, Amen C'est ce qu'on finit aujourd'hui pour se joindre à nous Amen Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 39 de la C21 ? Genèse chapitre 39 de la C21 Ben c'est un peu de Dieu On peut lire Genèse chapitre 39 de la C21 Je ne sais pas ce que je veux dire Jésus, c'est un peu de Dieu Tu es un peu de Dieu Oui, tu peux chuter si tu vas Ok, 39 de la C21 Un peu de Dieu Ça va pas de Dieu Un peu de Dieu C'est une petite c21 C'est une petite c21 C'est une petite c21 Je suis commandé. Je suis quelqu'un là, je suis quelqu'un. De 1929. Oui, c'est quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un. Ok. Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sur sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que Paul. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Ok. Ici, on parle de Joseph qui se trouve en prison. Joseph se trouve en prison justement alors qu'il a bien fait. Donc, tu peux te trouver en prison. Amen. Le problème quand tu te trouves en prison, ce n'est pas ce que tu as fait ou qui t'es activé. Quand tu es enfant de Dieu, le problème quand tu te trouves en prison, d'abord, la première chose que Dieu veut voir, c'est quelle est ton attitude? Amen. C'est comme dans une anecdote qu'on donne souvent l'exemple de quelqu'un qui se trouve en prison et pas là à son ami. Et il regrettait et il dit, oh, pourquoi j'ai fait ça? J'étais tenté de ne pas faire. Ça, c'est une bonne attitude. Pourquoi j'ai regretté? Mais son ami était seulement en train de regretter et dit, waouh, mon plan n'est pas bien marché comme je voudrais. Quand je sors, je vais recommencer. Ça, c'est la mauvaise attitude qu'il y a. Tu ne dois pas avoir. Donc, l'autre se regrettait, mais l'autre regrettait de se te faire prendre. Il faut regretter d'avoir mal fait. Il faut regretter d'avoir mal agi. Mais maintenant, si tu es en prison et que tu n'as rien fait, est-ce que tu vas encore faire confiance à Dieu? Joseph, lui, faisait confiance à Dieu parce que la Bible dit que alors que c'était injuste qu'on est mis en prison, à ce moment, Dieu l'a encore béni. En fait, Dieu veut te bénir. Mais des fois, Dieu a besoin d'une raison pour te bénir. Dieu a besoin de quelqu'un qui va te faire du mal et que tu vas dire, ok, à cause de Dieu, je ne te reprends pas. À cause de Dieu, je ne te reprends pas. À cause de Dieu, je vais bien me comporter. Amen. À cause de Dieu, juste cinq minutes. On ne va pas enseigner d'avoir la parole de Dieu après, d'accord? Non. Maintenant, pour rappeler le contexte préalable, dans le contexte préalable, il était chez Potipha. Potipha, c'était le chef des gars de Pharaon. Et regardez les choses. Des fois, on lit l'histoire, mais on oublie même le plan de Dieu là-dedans. Puisque nous savons déjà que Joseph est le pays le second à l'Égypte derrière Pharaon. Et c'était lui vraiment le premier ministre, celui qui contrôlait le pouvoir exécutif, ce grand lit qu'il avait. Amen. Donc, on savait que Dieu avait un plan pour lui. Ok? Mais Dieu l'a fait à partir de la prison, d'un endroit où on ne se serait vraiment pas imaginé qu'il aurait été béni de là. Donc, tu es dans une prison, tu es dans une cage, tu es dans une situation où tu te dis, oh, Seigneur, est-ce que tu penses encore moi? Oh, Seigneur, est-ce que tu as pensé encore mon cas? Mais Dieu est en train de te dire, c'est par là que je vais te bénir. Nous, le problème de l'être humain, ce qui est souvent légitime, c'est qu'on se plaint beaucoup. Je suis en train de te dire, à partir de maintenant, quand tu es dans une situation où tu te plais, prends l'habitude de bénir Dieu. A partir de maintenant, quand tu es dans une situation où tu te trouves injuste, prends l'habitude de glorifier Dieu. A partir de maintenant, quand tu es dans une situation où tu te trouves injuste, prends l'habitude de dire, Seigneur, merci. Seigneur, je vais te positif. Seigneur, je vais agir différemment. Seigneur, je vais agir d'une façon plus valable, d'une façon agréable à toi. Amen. Ok. Maintenant, voici ce que je voulais apporter. C'est que, alors que nous voyons que Joseph sort de la prison, mais nous avons oublié une chose? C'est un blague. C'est un blague. Ballon, ballon, ballon. C'est le ballon. C'est bon. Donc, si le ballon t'a offert, rends comme une grâce à Dieu. Amen. Aucun ballon. Aucun ballon ne va te jouer, ça serait une sorte d'amène de Dieu. Amen. Maintenant, je vais revenir à cela. Joseph était d'abord chez Potiphar. Chez Potiphar, il a été accusé injustement d'avoir à agresser la femme de Potiphar. C'est qui est faux. Amen. Mais n'empêche que lui aussi, il aurait été plus strict pour éviter de se faire avoir. Mais maintenant, le truc de ceci, c'est que Potiphar, c'est le chef de garde de Pharaon. Donc, si tu regardes le plan de Dieu, Dieu voulait le bénir à partir de chez Potiphar. Parce que si tu es le chef de garde de Pharaon, tu es la personne la plus proche de Pharaon. Parce que la vie de Pharaon dépend de toi. Donc, étant donné que la maison de Potiphar était bénie, que la maison de Pharaon agrandissait, les choses fonctionnaient facilement. Potiphar, je ne sais pas, on connaît toutes ces zones. Et qu'on est, c'est un peu comme aujourd'hui, tu vas voir les ministères. En général, on va mettre le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie à des personnes importantes qui font partie du ministère. Vous avez vu ça toujours ici au Québec ou au Canada ou au Québec. On va prendre des gros tarantèques, un ministre, même Poutine. Tu vas voir les gens qui sont autour de Poutine en Russie. Ce sont des gens, des grands talons. Pareil, on est craigné partout. En France, tu vas toujours prendre des gens importants. Tu vas pas donner n'importe quel ministère à n'importe qui. Tu vas devoir parler de quelqu'un qui est à la côte et quelqu'un qui est. Mais maintenant, tu vas voir que son ministère, plus son ministère est fluorescent, plus tu vas dire, « Waouh, il y a quelque chose qui fonctionne avec lui ». Alors, éventuellement, Potipha ayant un ministère, une maison et des choses qui fonctionnent plus que tout le monde, on allait dire, Pharaon allait dire qu'il y a quelque chose. Et puis la rumeur allait entendre dans les oreilles de Pharaon que c'est à cause de ce qui est pour eux, c'est à cause de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu. En fait, tu as entre-teux dit qu'on se moque de toi à ton travail. Tu as entre-teux dit qu'on se moque de toi à ton école ou là où tu sois, là où tu pars. Mais en fait, c'est ça qui fait ce que Dieu te fait remarquer autour. Amen. Et éventuellement, Pharaon allait dire, « Ok, amenez, lâche-moi. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai l'autorité. » Et c'est comme ça qu'il allait être béni. Mais, Joseph, qui aimait Dieu, a aimé Dieu. Mais il avait commencé à résister à certains de ses propres concepts. Et c'est ça qui dérange beaucoup les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons les concepts qui sont bons. Et nous résistons, tu ne commettras point d'adultère, tu ne... la fornication est un péché, tu ne mentiras point, tu ne tueras point. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a maintenant... C'est un que tu as dit, « Ok, dans la Bible, on n'a pas dit que tu ne te moqueras point indirectement. » Tu vois un peu. Donc, il y a certains détails que nous nous permettons de faire, et qui fassent que souvent, nous pouvons... La Bible dit que « n'éteignez pas l'esprit. » Il y a des choses qui affectent l'esprit de Dieu. En fait, c'est ça la consécration. La consécration, c'est ce n'est pas part. Et puis, si tu te mets à part, plus tu ne joues pas avec les petits détails. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous aimons jouer avec les détails. Et ce sont les détails souvent qui peuvent nous faire perdre les promesses de Dieu. Ce sont les détails souvent qui peuvent enlever ou qui peuvent retarder la main de Dieu sur nous. Si on peut juste se rapprocher de Dieu, pourquoi on veut toujours... Pourquoi, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? Pourquoi on ne veut pas juste... Pourquoi ne pas faire juste ce que Dieu nous demande ? Vous comprenez un peu ? Donc, je ne sais pas c'est quoi le détail avec lequel tu flirtes dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi le détail avec lequel c'est difficile. Mais si on te dit, tu ne fais pas mal quand tu dis « je donne tout à Dieu ». C'est pour ça qu'on aime chanter « je te donne tout ». Ce n'est pas facile à faire, mais ça vaut la peine. En fait, en ce moment, je suis en train de te dire, quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta personne, quelle que soit ton historique, d'où que tu viens, il y a une chose qui fonctionne aujourd'hui. Que tout pasteur de toute église d'ailleurs peut te prêcher, qui va toujours fonctionner, c'est de tout donner à Dieu. Quand tu dis « Seigneur, je te donne tout », quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Seigneur va toujours nourrir cela. Mais le problème, c'est que dès que tu dis « je te donne tout Seigneur », le diable va se présenter pour dire « est-ce que tu es sûr que tu vas te donner au Seigneur ? » Quand tu commences déjà à bien faire, le diable va se présenter pour s'opposer. Tout ce que tu dois faire, donne au Seigneur. On t'insulte, donne au Seigneur. On t'insulte, fais confiance à Dieu. On t'insulte, on se moque de toi, tu dis « je fais confiance à Dieu » parce que le Seigneur est ma récompense. Amen. Et donc, je sais donc à continuer. Maintenant, regardez. On avait dit tout à l'heure que ce qui avait fait la différence, ce qui était, on avait vu la dernière fois, ce qui faisait la différence entre le cadre dans lequel Joseph était. Joseph était dans un cadre riche avec Potiphar. On a vu qu'il était le shop de la maison. Même la femme de Potiphar ne pouvait pas lui parler parce que Potiphar est un guerrier. Potiphar étant un guerrier, il connaît comment ça fonctionne. Il sait que s'il nia avait sa femme, je me dis que ça, c'est là de dire « il faut que tu m'accompagnes, chérie », alors qu'il allait te protéger par un dîner en oubli, ça. Parce qu'il savait qu'il y avait des choses à faire quand c'est le temps de travail. Il y avait des choses à faire quand c'est le temps de chiller. Et puis maintenant, c'est qu'il se passe que Potiphar allait donner sa maison à Joseph sachant que non, lui, il avait bien soutenu. Et la seule chose qu'il interdit, c'est sa femme. Mais regarde bien, Joseph étant grand et beau, étant truc, c'est sûr que les servants couraient après. C'est sûr que tout le monde dit « Oh, moi, je veux cet escarbre-là, je suis flan. Il est beau, il est mignon, il est cul, c'est un vrai j'ai peiné. » Comme les gens disent souvent, c'est... Et puis, mais il a écouté le pasteur quand vous dit, il a dit « Non, prends le temps, sois patient. » Et donc, les soeurs mourront après. Et puis Potiphar dit que non, voilà un gars qui est vrai. Il ne se laisse pas tourner par les soeurs telles. Je n'ai pas dit que maintenant les soeurs sont des mauvaises personnes, mais je veux dire que la soeur aussi doit être calme de son côté, le frère doit être calme de son côté. Chacun doit faire confiance à Dieu et aller voir le pasteur avant. Avant, amen, pas de Dieu, on va se parler, on va se parler, on va se parler, on va se parler, tu vas te faire avoir. Amen, le diable, il est coupé, il est un tranchant pour te plégier. Donc, là maintenant, Joseph alors, il faisait tout cela. Et puis, un jour qu'il faisait son ouvrage, la maison était vide. Il n'aurait pas dû laisser la maison vide. Donc, il y a quand même des petits détails qu'il a commencé à laisser qui l'ont conduit à se faire accuser forcément. Maintenant, on va dire « Ah non, il n'aurait pu, il n'aurait pas pu. » Laissons cela. Toujours un petit qui se retrouve en prison. Mais n'oubliez pas que c'est la prison que Dieu l'a béni pour le faire sortir et être le plus grand en Égypte. Après Pharaon, vous comprenez un peu. Mais ça veut dire que Dieu a fait esprit qu'il est en prison. Puisqu'il était dans un cadre qui était aisé, il était dans un cadre où il avait la monture, où il pouvait même sortir, puisqu'il a dit qu'un jour qu'il est venu à la maison, ça veut dire qu'il n'était plus vraiment esclave. L'esclave est devenu le chef. Mais c'est ça le problème. Dieu t'a béni, il t'a mis dans un confort, au travail, il t'a mis dans un confort, à l'école, il t'a mis dans un confort dans tes situations. Mais tu as commencé à prendre des choses pour acquis et tu n'as pas fait attention. Et souvent, Dieu va te mettre dans une prison pour que tu puisses être béni de la façon que lui veut. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a permis qu'il est en prison. En prison, devinez quoi ? Il n'y a pas de femme. Et on dit la prison de Pharaon. Tu sais pas, la prison comme ici, tu as ton épouse qui peut être visitée et puis on te laisse une caractère, tu as le temps de faire des câlins. Pas de câlins, zéro. Donc, mais là, en prison, il n'y a plus personne qui allait dire, la sévante qui allait dire, « Oh, leur brume est musclée ! » Il va venir, peut-être, c'est comme si elle tombe un peu sur lui-là. Il n'y avait plus de tactique. Les tactiques que nous avons, on se connaît. Les tactiques ne fonctionnaient plus. Fais attention, Dieu te met dans un cadre. Mais quand il te met dans ce cadre, respecte ce cadre, parce que si tu ne respectes pas ce cadre, il va changer de cadre et tu vas voir que même ce que tu avais pour acquis, tu n'as plus. Ça commence à devenir compliqué. Tu vas te dire, « Oh, c'est mieux, j'avais dit ce que j'avais beaucoup et je voulais me tout prendre. » Amen. Mais là, en prison, la Bible dit que Dieu est venu et il devient le chef de la prison. Il commence, le chef ne vous regardait même plus rien parce qu'il gérait bien, il faisait les portions et tout. Mais il faut voir que Dieu va les lever pour être au premier d'Égypte. Mais vous pensez que Dieu l'a été à placement pris pour être au premier d'Égypte ? Les gens ne le comprennent pas puisque la Bible dit que quand il a donné les rêves de ceux qui sont... On va dire ça tout à l'heure. Quelqu'un peut préparer Génèche, chapitre 40, à partir du verset 1. Il va dire ça tout à l'heure. Vous allez voir qu'il a dû expliquer les rêves de ces personnes. Mais après nous avoir expliqué, on a dit, « Souviens-toi de moi. » La Bible dit qu'on l'a encore oublié. Deux ans plus tard ! Maintenant, combien de temps ? Puisque la Bible dit qu'il avait 17 ans quand il a commencé à parler avec les rêves avec son père et tout. La Bible dit que quand il a été élevé en Égypte, il a eu 30 ans. Ça veut dire qu'il avait 30 ans. Ça veut dire qu'il a percé 13 ans. Toi, tu es là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans à l'Église, tu as pu souffrir. Le Seigneur m'en oublier, le Seigneur m'en oublier. Dieu a formé Joseph pendant 13 ans. Et maintenant, quand il a formé Joseph, vous savez ce qui s'est passé ? Dieu a formé Joseph pour gérer l'Égypte. Mais pour gérer l'Égypte, Dieu a commencé par la maison de Potiphar. Gérer la nourriture, gérer les stocks. Il ne manquait jamais. Il s'était toujours bien géré. Et c'est comme ça que Farah a dit qu'il est capable de gérer aussi. Ce n'était pas juste qu'il gérer la nourriture, gérer les stocks. Il gérer, il n'y avait pas de dépenses. Il faisait que Potiphar devienne de plus en plus russe. Ce qui fait qu'il dépensait moins que les autres ministres. Mais il a fait la même chose en prison. Il gérer la nourriture, il gérer les stocks et tout. Dieu a commencé. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, comment tu vas aller dans les grandes ? Si on t'a donné les petits, tu n'as pas pu voir. C'est là où Dieu lui a pris. Dieu l'a formé dans le terrain. Donc, tu te trouves en prison, tu te sens calé, tu te sens bloqué. Dieu est en train de te former pour te bénir, pour aller plus loin. Amen. Et c'est comme ça que Dieu l'a élevé. Finalement, il est devenu second. Maintenant, il y a quelque chose que je vais apporter avant qu'on le lit. C'est parce qu'on ne va pas avoir le temps de lit. Cela vous rappelez que finalement, il y a eu les grains. On a expliqué un autre rêve que Pharaon a eu. On a dit 7 ans de famine et puis 7 ans d'abondance. Amen. Il y a 7 ans d'abondance. Amen. Et quand ils ont eu les 7 ans d'abondance, tu vois, ils ont emmagasiné les grains. Ils ont emmagasiné les grains. Ils ont emmagasiné les grains. Ils ont emmagasiné pendant longtemps. Amen. Maintenant, allez lire. Prenez le temps. Regardez ce qu'ils ont emmagasiné. Honnêtement, soyez honnêtes. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Parce qu'après la Bible que maintenant, cette famille sont arrivées, c'était une grosse famille. Les gens demandaient, les gens demandaient, ils sont le grain. Mais tu te poses l'impression mais pourquoi le grain? Ils sortent et la Bible dit maintenant que des gens des autres pays sont venus. Des gens, il y avait la famille dans le monde. C'était des grosses quantités de grains qu'il fallait prendre. Et la Bible dit qu'à un moment, il n'avait plus rien. Maintenant, les gens, les parents commencent à vendre leurs maisons. Ils commencent à vendre mais s'ils vendent ça, il faut qu'il y ait le grain. Mais le grain sortait d'où? Vous pensez? C'est comme moi, je crois. Je pense qu'à cause que la main de Dieu était sur Joseph et que Joseph était soumis à Dieu. Quand le grain manquait, Dieu remplissait. Parce qu'à l'enni, vous allez voir, c'est impossible qu'il y ait autant de grains. C'est sûr que tu te dis que si Dieu est avec toi et si toi, tu te soumis à Dieu, qu'il ne va pas manquer de quoi dans ta maison. Il ne va pas manquer de quoi pour toi. Je vous intime dans les liens après. 40, 41, 41, vous allez voir. Ça fait peur, tu te dis? Parce que si maintenant, il manque de bon, on va venir voir Joseph et on va dire qu'il fallait gagner, il fallait faire ça. On va le liquider. Tu vois les gens et tu ne vois pas. Je ne le vois ni pas dans la vie que quand les grains sortent on commençait à donner des portions pour gérer. Non. Les gars dépensent, ils mangent en abonnant, les gens avaient fort, ils n'avaient pas le temps d'attendre. Mais il y a toujours du grain. C'est parce que depuis le début, Dieu a commencé à le former. Si tu as laissé Dieu te former depuis le début, à chaque étape qu'il est là et qu'il te forme, il va toujours nourrir ta solution. Mais quand tu discutes, tu es toujours, à un moment, tu es repris, à un moment, tu es ici, ici, tu es là, tu es haut, ici, demain, tu es bas. Tu n'es jamais là où il te veut et maintenant, il va amener quelqu'un pour que tu sauves, que tu y amènes dans l'église. Tu n'es pas capable parce que tu te discerais, tu es encore en train de remettre tout ce qu'on t'a enseigné. Quand est-ce que Dieu va pouvoir te bénir parce que le grain ne manque jamais dans ton grainier? À un moment, il faut qu'on se décide. On est avec Dieu et on est avec Dieu. Amen. La Bible dit l'outre 9, verset 62, celui qui mène à main à charruire et regarde, elle n'a rien et n'est pas propre au roi monsieur parce que le roi monsieur s'attend à ce que tu avances. Oh, mais il y a tes choses. Dieu n'a pas dit non, oui, il faut que tu prennes soin, mais tu te prends soin de ça en avançant. Ce que les gens font aujourd'hui et que le diable pour ces gens fait, tu vas revoir Dieu et quand tu veux revoir le diable est déjà de voir, il te bloque et c'est difficile de réavancer. Tu avances. Pendant que tu avances, des fois, il y a une petite question tu gènes ça, tu gènes ça, mais tu avances, tu avances, tu ne t'arrives. Voilà pourquoi on aime la chanson je vais toujours avancer. Jamais reculer. Amen. Alléluia. Genèse 40, la séance. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panique du roi d'Égypte offensaient le maître, le roi d'Égypte. Par en fait, il était contre ces deux officiers, le chef des extensions et le chef des panéties et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la souverain de Joseph qui faisait le service auprès de lui et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panétier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eut tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, le regarda et voici, il était triste. Alors, il questionna les officiers de Farron qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Il lui répondit « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Je leur dis « N'est-ce pas pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? » « Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des explications raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un secte devant moi. Ce secte avait trois sarmes. Quand il eut poussé, sa fleur se dévoupa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Farron était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressais dans la coupe de Farron et je mis la coupe dans la main de Farron. Je leur dis « En voici l'explication. Les trois sarmes sont trois jours. Encore trois jours et Farron relèvera ta tête et te retablera dans ta chale. Tu mettra la coupe dans la main de Farron comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échantillon. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te suis de la bonté à mon égard. Parle-en ma faveur à Farron et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevée du pays désiré et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef de panettise voyant que Joseph avait donné une éducation favorable dit « Voici, il y avait aussi dans mon conge trois corbeilles de vin blanc sur ma tête. Dans la corbelle la plus élevée il y avait pour Farron des mains de toute espèce. Puis au cours et les oiseaux les mangèrent dans la corbelle au-dessus de ma tête. Je vous ai répondu et dit « En voici les situations. Les trois corbelles sont trois jours. Encore trois jours et Farron arrivera ta tête de dessus toi te feras pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour de la naissance de Farron il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échantillons et la tête du chef des palettiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échantillons dans sa chale des échantillons pour qu'il mis la coupe dans la main de Farron mais il fit pendre le chef des palettiers selon l'explication que vous avez le rappelé. Le chef des échantillons ne pensa plus à Joseph qui le vient. C'est bon. C'est ça le problème. Ce sont des gens qui t'oublissent pas grave. Dieu ne t'a jamais oublié. Puisqu'après deux ans quand ça a chauffé que Farron était fâché il s'est rappelé que c'est quand c'est récent qu'il se rappelle de toi et c'est parce que Dieu a mis le temps. En fait ce qui se passe c'est que tu dois tout faire ce que Dieu te demande de faire et quand tu fais tout ce que Dieu demande de faire Dieu va stresser celui qui était supposé d'être la solution pour toi. Mais nous on te va stresser celui qui a la solution et puis on n'est pas dans le temps de Dieu. C'est ça le problème. Pourquoi on ne peut pas juste commencer à faire confiance à Dieu. Amen. Quand tu es un homme de Dieu quand tu es un enfant de Dieu il faut dire la vérité même si ça blesse. C'est sûr qu'il faut savoir être sage mettre un peu de steak mais à la fin il faut dire la vérité. Joseph n'a pas dit oh Panetti viens me voir dans trois jours parce qu'il savait que dans trois jours il a dit tu vas mourir dans trois jours. Il a dit la vérité mais il y a une raison c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'il meure. Amen. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Au moins ce que je voulais apporter c'est que ne pas regarder les rêves que je vous ai parlé que les hommes ont eu et qui sont donnés à Joseph. Moi honnêtement les rêves est difficile à expliquer. Tu vois la coupe et puis tu appuies le tu comment tu fais pour savoir que c'est dans trois jours qu'il va sortir la prison pour aller. Maintenant l'autre mettons encore les gens qui sont dans la rêvologie l'un des apostoliques ils sont des explicateurs de rêve. Moi je ne suis pas capable. Et puis regarde ce qu'ils disent regarde ce que la Bible dit qu'il y avait trois corbeilles et les corbeaux mangeaient dans dans la tête. Mais qu'est-ce qui montre que c'est la mort ? Ça peut être juste la marchance que tu vas à une marchance ensuite d'événements. Tu vois un peu ? Mais le problème je dis ça pour quoi ? C'est que Joseph avait tellement l'habitude de passer du temps avec Dieu qu'il pouvait interpréter ce que les gens ressentaient. Si tu ne passes pas du temps en Dieu tu ne vas pas être capable regarder la Bible nous dit qu'à 17 ans quand il a eu ses premiers rêves la Bible dit qu'il y avait des gerbes et il y avait les gerbes des autres et les gerbes de ceux sont bien pour nous décider devant ces gerbes. Honnêtement si on te donne si on me donne ça et quand on me demande d'expliquer je peux expliquer parce que ça fait du sens c'est comme ma gerbe est debout les os sont en gerbe tu vois un peu ? Donc si tu remarques les deux premiers rêves de Joseph le premier est très facile le deuxième est un peu plus difficile là il y a le soleil et la lune après tu peux devenir qu'en 10 étoiles tu peux devenir qu'il a 11 frères Amen on a posé la question sur 12 frères aujourd'hui à la baby shower mais regardez donc vous voyez les deux premiers rêves de Joseph si tu réfléchis tu te bats spirituellement tu essayes tu es capable d'expliquer mais le rêve c'est là si vous ne le saviez pas si je ne savais pas l'explication qu'il a été donnée j'aurais pas pu trouver ce rêve peut-être qu'il y a des gens qui l'auront pu trouver des rêves log mais moi je ne suis pas capable Amen et donc ça montre que Joseph a grandi dans sa relation il a tellement grandi dans sa relation avec lui que Dieu n'avait pas besoin de mettre beaucoup d'indices comme dans les premiers rêves Dieu avait besoin de mettre juste quelques indices et il sait que Dieu fonctionne comme ça Dieu fonctionne comme ça je donne un autre exemple quand Pharaon vient rêver il voit 7 vaches mec et 7 et 7 vaches grâces qu'est-ce qui te montre que c'est 7 ans pourquoi il n'a pas dit 7 mois pourquoi il n'a pas dit 7 dessinées parce que s'il rate dans les ans et que ça ne donne pas l'an on va le tuer on va dire tu es un fausseur tu es un faux menteur s'il avait dit par exemple 7 mois il y aurait eu la famine il y aurait eu l'abondance 7 mois et puis subitement alors qu'on s'attend il manque 5 mois et 6 ans on voit qu'il y a la famine on dit mais tu es un menteur tu nous as menti tu vois un peu qu'est-ce qui a fait à ce qu'il soit capable de dire que c'est exactement écoute Dieu va faire ce genre de choses à un moment si tu n'avances pas devant Dieu tu ne vas jamais voir les choses de Dieu c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens à côté même des pasteurs des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu ils ne connaissent rien si tu ne te bats pas selon ce que les âmes que les apportes montent Pierre et Paul tu ne vas jamais arriver à ce terme de relation Dieu en te déduit vous savez c'est quelque chose de suivre les pasteurs et nous devons suivre nos pasteurs c'est quelque chose de suivre les prédications nous devons suivre les prédications mais c'est autre chose quand toi-même tu commences à avancer à Dieu et c'est ce que nous enseignons à tous les saints de Dieu avancez-vous-moi après le Dieu commence à avancer au trône commence à méditer commence à chercher Dieu sinon ces choses ça va toujours être pour les autres pourquoi toi tu ne peux pas avoir des révélations pourquoi toi tu ne peux pas comprendre pourquoi toi tu ne peux pas te rapprocher de Dieu pourquoi c'est toujours qu'un climat expliqué et vous allez voir quelqu'un qui explique qui a toujours honnêtement je suis pasteur il est toujours c'est vrai qu'il faut être brisé mais il est toujours une petite fierté tu es content que Dieu t'a utilisé pourquoi c'est pas toi que Dieu veut dire que tu s'écoutes à l'autre et c'est parce que nous ne faisons pas l'effort nous ne payons pas le prix que les autres payent quand les gens se lèvent tôt le matin pour prier c'est pour ça qu'ils veulent parce qu'ils veulent entendre Dieu arrête d'entendre Dieu de quelqu'un d'autre il faut que tu commences toi-même à entendre de la part de Dieu Amen et Joseph tu es capable de deviner et de compenser des rêves facilement et avec une telle cette attitude que écoute les gens et je te dis les gens le tchiquais et on le surveillait ils ne pouvaient pas fuir d'Egypte parce que si il fut les gens dit que tu es malheur tu as dit qu'il y aura la famille il faut manger il donne ça mais il était béni mais c'est un événement de se transformer en malheur si ces choses ne fonctionnaient pas Amen mais non la soeur a dit quelque chose d'important si on va apporter pourquoi il a bien fait des dios paletiers parce que c'est un amédissement mais il y a quelque chose que Dieu attendait que le paletier fasse et que les chansons fassent ce qu'ils n'ont pas fait la Bible dit que Pharaon a élevé les chansons et le paletier Amen ben je ne peux pas encore lui parce que les gens n'ont pas je ne sais plus c'était vers la fin avant de parler la Bible ne dit pas qu'il les a pendus directement parce qu'on est d'accord que si Pharaon est fâché le jour de son anniversaire c'est l'anniversaire il n'y a qu'un le truc qu'on parle si Pharaon est fâché avant il peut l'étudier pour qu'il n'envoie en prison s'il envoie dans sa prison c'est parce qu'il veut leur montrer que vous avez pris trop de choses pour aquí ici vous êtes dans ma maison et vous commencez à parler vous faites de votre quoi il faut savoir que je suis quand même Pharaon ici Amen et il les a envoyé en prison c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui l'attendait puisqu'ils sont sortis de prison pourquoi on le fait sortir de prison on peut le tuer encore on aurait pu le tuer à la prison ou ailleurs Pharaon a le pouvoir tu peux lire le troisième jour le jour de la naissance de Pharaon jeûne l'anniversaire il fut un festin à tous ses serviteurs il est élevé les deux c'est après l'un qu'il a perdu au milieu de ses serviteurs au milieu de ses serviteurs il a dit voilà je vous restaure mais Pharaon est intelligent c'est parce qu'avant qu'ils aillent en prison il y a quelque chose qui s'est passé dans l'attitude qui a commencé à déplaire à Pharaon et Pharaon les a fait envoyer en prison pendant que les chansons regardaient il les voyait Joseph il était positif il était dans sa prison il était dans une situation qui était désagréable mais il a dit je vais garder la bonne humeur mais le panettier était toujours seulement là oh moi il attend de sortir d'ici pour aller servir Pharaon en fait si tu es dans la prison si tu es dans une situation inconvénable en ce moment c'est là où tu dois travailler pour Dieu c'est là où tu dois te battre le plus possible tu attends toujours de sortir de ta situation pour commencer à travailler non c'est maintenant regarde au moment tu dis c'est maintenant c'est maintenant que tu vas travailler pour Dieu c'est maintenant que tu vas vivre pour Dieu et puis maintenant Dieu va te sortir au-delà de Dieu et vous voyez ce qui se passe c'est que Pharaon alors dit Pharaon avait appris sa décision mais les gens ne savaient pas et donc quand ils arrivent tu sais ce qui se passe il les élève il les relève et pendant qu'il les élève tu vois les chansons qui commencent qui commencent à appuyer la grappe qu'on a dit il les fait avec attitude tu vois un peu et Pharaon les gens observent on regarde Pharaon voit le panettier le panettier a recommencé c'est intime ah pourquoi tu me parles comme ça alors que Dieu avait attendu qu'il y ait l'unité dans les frères qui est l'unité parmi les soeurs qui n'y a plus de problème le panettier a recommencé à avoir des problèmes dans le truc il commence à faire ce petit truc là oh le pharaon dit il n'a pas changé j'avais tout ce temps en prison il fait pendre le panettier en fait Dieu en fait de t'observer pour que tu changes Dieu en fait de t'observer pour que tu t'améliore mais alors que tu es dans la prison tu penses que ce que tu viens est juste mais en fait ce que tu vis c'est ça qui va permettre à ce que tu deviens plus juste ce que tu vis c'est ça qui va permettre à ce que Dieu te bénisse Amen on va prier on va dire Seigneur donne la force de sortir de cette prison victorieuse parce que nous sommes en train de vouloir sortir de la prison sans changer donne la force de sortir de cette prison et tiens à changer Amen et le bon d'avoir Seigneur je suis ta main d'abord Seigneur s'il te plaît qui va toucher le tôt ta main seigneur c'est pour une bonne chose Seigneur je suis prêt pour que tu les touches Seigneur dans cette épreuve Seigneur qui est une belle épreuve de la vie Seigneur mais il y aura d'autres situations qui vont amener par voir cela je crois pour que tu les touches et qui saches qu'ils ne sont pas dans une situation difficile mais sont dans une situation qui est favorable pour la bénédiction de ton nom Seigneur Seigneur je viens prier pour tous ceux qui se sentent à prison et que cette prison se révèle être une voix que cette prison se révèle être ta main que cette prison se révèle être ta bonté ta puissance et ta touche Seigneur Seigneur je viens élever ton nom précieux Seigneur je viens élever ton nom Seigneur je viens prier que tu nous touches nous touches ici nous avons besoin de toi chacun de nous avons besoin de ta présence et nous prions et nous prions Seigneur et nous prions que ta main soit sur nous au nom de Jésus touche nos cœurs Papa et rend nous dignes Seigneur je suis élever ton nom rend nous dignes dans le sang de nous avancer et de nous donner tes horaires à nos frères à nos soeurs à nos familles à nos proches au nom de Jésus c'est la meilleure façon que j'ai à dire à quelqu'un aujourd'hui d'être proche de Dieu et c'est ce que les gens prennent à la légère il faut que tu pries en langue tous les jours il faut que tu sois rempli du baptême du Saint avec l'évidence de parler en d'autres langues et si quelqu'un ne l'a pas il peut le recevoir aujourd'hui vous savez Dieu est toujours à côté de toi il ouvre la main et il est toujours proche de toi mais vous savez il ne faut pas que tu aimes un jour tu as entendu ce message encore et encore mais maintenant tu entends ça et que c'est un message qui t'accuse parce qu'au départ c'était un message pour te sauver mais maintenant si tu n'as pas reçu et que tu n'y as pour bénir ça va devenir un message qui va t'accuser donc c'est à toi de décider Amen donc on peut continuer à chanter que Dieu vous bénisse Bonne soirée Amen